on a un bon décon normalement c'est sur ces larmes il y a quelques secondes en fait t'as deux, c'est archi drôle mais ça me tue on attend qu'il y ait des gens qui se disent bonjour bonjour tout le monde les gens ils mangent à cette heure-ci t'as personne ? non ah si il y a trois personnes qui sont-ils ? je crois qu'on peut être qui dessus journaux invités des amis il y a trois personnes non pourquoi on voit pas bonjour qui c'est comment on fait non j'aime non c'est une première vraiment ah on a perdu un ami merci merci serveur merci je vous remercie si oh Olivier du Roi on regarde avec lui salut Olivier bonjour Olivier bonjour papa bonjour papa bonjour ça vient petit à petit bon c'est l'heure du repas on mange des petites galettes galettes complètes qui va être la première personne à nous dire bonjour on a mis un peu de musique pour l'ambiance non on est bien d'ailleurs on est bien 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 il y a Loïc Jean-Pierre en direct ouais ouais et Loïc c'est le meilleur ah bah oui bah je pense il y a une minute ça fait déjà quatre minutes je pense que ça marche bien je regarde bien sûr on regarde ça en direct avec nous on regarde ça sur le bloc de route non je ne suis pas non si regarde ah bah si écoutez on ne voit pas vos commentaires donc on va regarder sur Facebook bon faut danser les filles ah non non bonjour JP JP par contre c'est avec un i et un e avec son ah c'est mon cousin qui ne participe pas c'est bizarre ça bonsoir Joël bonsoir Tommy Badcat bonsoir Oli qui est ce serveur ? qui est ce serveur ? alors ce beau serveur c'est c'est vas-y je te laisse c'est le copain à Anne-Laure ouais on est chez lui là actuellement c'est ça et il nous a fait des petites galettes des petites galettes complètes avec oeuf jambon fromage tomate donc voilà et oui il faut danser mais bon j'ai l'impression qu'on n'est pas en même temps tu vois non qui c'est qui rigole dans le commentaire ? JP JP faut danser qui c'est qui met des petits cœurs ? Louis-Saint-Pierre il met des petits cœurs on ne parle pas ? bah si mais en fait on n'a rien du tout là c'est trop bizarre parce que sur le sur l'ordi en fait on n'a pas les commentaires des gens et on a tout par contre sur le téléphone c'est super ah bah voilà super salut cousin donc on doit avoir tous les messages en fait en décalé prête pour le match de samedi ? ah bah oui à fond là en plus on joue contre Marjorie ancienne coéquipière alors les crocs les crocs là faut enchaîner tant qu'on peut les victoires pour se mettre bien au classement là c'est important ouais ouais le match là il est important moi aussi il y a Lara que je connais en face aussi et ouais ouais ça va être un gros match il va falloir venir nombreux c'est important alors Glisa ton intégration à Chamalière ? bah je me suis bien intégrée je me suis fait une super copine non bonne intégration on s'en trouve toutes bien il y a un petit groupe sympa quoi et ouais voilà on me pose souvent la question si j'aime la ville parce que moi on m'avait dit oh Clermont-Ferrand c'est perdu et tout les a priori quoi et en fait bah pas du tout on est en plein centre de Jaude et ça se passe super bien on a tout à côté la ville elle est top voilà la salle est là à côté pas très loin Valène dit que tu prends ton accent que tu perds oui j'ai un accent inertien ah je perds je perds mon accent ah c'est vrai bah oui bah si je suis plus en Alsace ça va être compliqué quoi ouais mais toujours fidèle après je vais revenir en Alsace je vais avoir un bon accent c'est sûr alors Anne-Laure première fois que je suis à Malière et aussi au classement ouais première fois première fois ouais c'est vrai et on peut encore monter encore un peu plus haut donc on verra ça samedi mais ouais grande première grande première ça fait plaisir ouais c'est actuellement on est neuvième je crois ouais c'est ça ouais ex-aequo avec je vais vous dire ça si si on est ex-aequo on a 9 points en fait donc c'est pour ça que la victoire de ce week-end c'est important quoi pour avoir 3 points de plus ou 2 ravie de vous voir en live les filles je ne pourrais malheureusement pas venir vous encourager samedi oh non je sois quel dommage et ben ce n'est que partie remise j'ai envie de vous dire Yannick c'est pas grave on ne nous en veut pas et vous reviendrez le match d'après voilà contre à domicile c'est contre Marc match d'après c'est ça match très important oui c'est vrai et du coup on a égalité avec Nancy et grâce aux nouvelles recrues la famille qui parle pour aller plus haut aller plus haut ou 3 3 ou 3 3 victoires 3 Joël pourrais-tu être pour quoi tu es merci s'il te plaît et ben si pour être honnête c'est pas facile mais il faut être réaliste il faut être humble et voilà il faut rester à notre place aujourd'hui on joue le maintien après on joue le maintien ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas plus haut cette année mais c'est sûr qu'on a toujours envie d'aller plus haut et de viser plus haut mais chaque chose viendra et avec le temps c'est sûr il ne faut pas se précipiter je pense et puis chaque année est différente aussi voilà peut-être qu'avant on ne sait pas c'était peut-être chusant bon ça c'est c'est JP qui le dit mais c'est pas dit que cette année ça le sera on est bien parti pour le moment et on espère continuer comme ça Lisa suis-tu un peu le parcours de tes ex oui bien sûr mais je suis même tout le championnat français quand on n'a pas on n'a pas match on regarde les autres matchs enfin bien sûr moi j'ai mes copines à Mulhouse j'ai Leandra et Aurélia donc bien sûr que je suis et est-ce que Chamalière a aussi un pôle de formation pas du tout non il y a une équipe préserve mais il y a des équipes jeunes il y a des équipes qui sont lancées en Coupe de France aussi après t'as la Nationale 3 mais on n'appelle pas ça centre de formation ouais non pas de centre de formation c'est sûr mais il y a voilà d'autres équipes en dessous de la peau donc Joël disait 3 points donc on parle de samedi j'imagine ah bah voilà je parlais de ma copinelle avec Mété du coup oui 3 points ça serait l'idéal ça ferait du bien c'est sûr Anne-Laure toi qui c'était dans le club qu'est-ce qu'il y a de différent cette année on a déjà on va pas se cacher on a plus de moyens que les autres années c'est sûr du coup on a un effectif plus étoffé et on a de meilleures individualités donc l'un dans l'autre ça plus ça plus ça c'est sûr que ça amène à beaucoup de beaucoup de progrès partout dans le club dans la structure dans le dans l'effectif sur le terrain sportivement et dans le club donc c'est sûr que les moyens financiers ça aide beaucoup ça c'est Fabrice Suet c'est un c'est un sporteur de Mulhouse je pense à Mulhouse on tremble on pense au prochain playoff 8ème Mulhouse peut-être et bah écoutez c'est le début du championnat donc c'est très tôt de parler de parler de ça mais voilà on va déjà y aller petit à petit on va déjà gagner samedi on parlera de ça plus tard mais voilà on y va samedi déjà pour avoir une petite victoire et c'est step by step voilà parce que c'est petit et après on verra ça alors vous vous entraînez combien d'heures par semaine Sam c'est deux fois par jour à part le mercredi où c'est une fois après il faut rajouter les heures de muscu en termes d'horaire en termes d'entraînement on a je pense c'est entre une heure et demie deux heures et demie par jour non mais le entraînement oui donc après oui on a deux entraînements et plus la muscu pareil ça varie ça varie ça dépend de rythme de chacune et on a des programmes adaptés donc ça peut varier en fait le Annelor Annelor Marc comment fais-tu pour assumer études et sport de haut niveau Lisa as-tu le temps de visiter notre belle région heureux de vous voir ce soir évidemment samedi vas-y commence alors pour ma part ça fait un moment maintenant que je fais les deux j'ai validé ma licence de droit maintenant je suis en management stratégique pardon carrière de la banque c'est pas facile c'est même très compliqué je dirais mais mais bon pour moi aujourd'hui l'un ne va pas sans l'autre je ne me voirais pas en fait je me verrais pas je me verrais pas je me verrais pas en fait m'entraîner rentrer à la maison et attendre le prochain entraînement j'ai besoin quand même d'avoir un rythme j'ai besoin que voilà j'ai besoin que ça bouge c'est super important les études les équipes aussi mais les études c'est important les études ouais parce que voler ça dure qu'un temps on est bien placé pour il faut une carrière absolument derrière donc bien sûr c'est important même si c'est difficile Lisa visiter j'ai visité le centre de Clermont j'ai eu quelques restaurants voilà on a fait le Puy-de-Dôme voilà mais après c'est compliqué quoi d'avoir un peu de temps les week-ends on a fait dimanche c'est ça donc j'ai déjà fait le Puy-de-Dôme c'est pas mal après j'aimerais bien aller voir les volcans comment on a fait le Puy-de-Dôme en courant en courant courant les trois petites jeunes hop devant et en courant ouais à sac à dos sur le dos la montée du Puy-de-Dôme qui est comme ça quand même au début comme ça puis après ça monte un petit peu et voilà c'était cool d'ailleurs alors Anne-Laure encore une question pour Anne-Laure j'allouse Anne-Laure en jouant un histoire tu visais l'intégration de l'équipe de Chamanière ou ça a été une surprise d'intégrer l'équipe donc en sortant du sport études bien sûr que j'avais pour ambition d'aller plus haut après c'est vrai que Catman est venue me chercher je ne m'y attendais pas forcément et du coup c'était une opportunité en or pour moi d'intégrer l'équipe pro à la sortie du sport études donc donc oui bien sûr ravie oui j'envisageais voilà de jouer au niveau mais je ne savais pas vraiment comment ça allait se passer et donc ouais Chamanière ça a été la plus grosse opportunité que j'ai eue à la sortie du sport étude et en tant que passeuse t'es rentrée en plus et maintenant libéraux comme quoi rien n'est impossible Brunc-Pol à Fabrice je me souviens d'un très beau match Moulou-Cham et les visiteuses battues certes furent très engagées 2007-2008 de mémoire tu te souviens d'en parler des fois ouais ouais c'était le premier match du championnat notre capitaine Nana elle sortait de l'avion on l'avait récupéré à l'aéroport et on était parti au palais des sports pour jouer contre Moulouse et ouais c'était un super match et moi j'étais passeuse à l'époque encore j'étais pas titulaire et j'étais rentrée en fin de 7 je me souviens ouais c'était ouf c'était vraiment un match de ouf on y a cru franchement je ne sais plus si on fait 3-0 ou 3-1 mais j'étais là j'étais à Moulouse ouais je me souviens ouais c'était un beau match c'est vrai Anne-Laure tu joues toujours avec Lucie de Coquelaire au beach alors moi j'ai joué avec Lucie c'était dans le cadre des championnats de France donc universitaire de beach mais du coup on a fait championnat de France et championnat d'Europe et c'était dans le cadre de l'université donc c'était quand elle était encore ici en cours maintenant je ne sais plus exactement ce qu'elle fait mais elle fait des cours à distance maintenant à la marque et du coup on n'est plus dans la même université donc on ne peut plus jouer ensemble sinon au niveau fédéral non je ne joue pas avec elle je joue avec Marie Moukina qui est passée aussi par Chamanière en cours donc non je ne joue plus avec Lucie mais après on ne sait jamais ce qui peut arriver voilà sur un série 1 sur le niveau fédéral on ne sait jamais si peut-être qu'on se croisera et qu'on rejouera ensemble pareil un préparateur physique dans le staff du coaching mental alors oui parce que moi mental du coup c'est David aussi qui me dit oui vas-y du coup oui on a un préparateur physique donc David c'est truc bien sûr logique quand même c'est lui qui fait nos programmes de muscu il vient il vient aussi la semaine nous faire nos circuits training qu'on adore et du coup moi moi personnellement c'est aussi mon coach mental mon prépar mental et ils t'appellent bien et c'est super utile moi qui étais sceptique à la prépar mentale et ben ça aide pas mal quand même comment concilier études longues tel un master et stage d'entreprise programme aménagé alors aménagé c'est un grand mot c'est en fait je suis inscrite j'ai un cursus normal en fait et c'est moi qui doit qui doit jongler entre entraînement et cours donc pour être honnête je passe plus d'heures dans le gymnase que dans les salles de cours mais voilà j'ai quand même des élèves des élèves bienveillants qui m'envoient les cours donc j'arrive à suivre et je suis à l'heure et je fais les TD comme tout le monde et je rends mes devoirs et je suis présente aux devoirs comme tout le monde et voilà je suis notée de la même manière que tout le monde c'est juste que moi je veux plein de cours et que je dois rattraper toute seule chez moi donc ça voilà j'ai l'habitude ouais tu veux faire quoi Lisa quand tu seras grande oh t'es petite alors moi j'aimerais après ma carrière j'aimerais être psychologue d'ailleurs je fais parce qu'elle parle de ses lignes de pierre mais moi aussi j'en fais mais c'est différent parce que je fais à distance donc moi je peux tout faire dans l'appart quoi donc c'est tout qui est en ligne et voilà donc je fais des études des psychos à Clermont et je passe mes examens ici vous visez un classement particulier cette saison perso je vous vois capable de viser le top 5 c'est gentil ça fait plaisir très optimiste ouais ça fait plaisir après nous on veut pas mettre la charve avant les bœufs on veut pas on veut pas se prononcer la charve avant les bœufs oui j'ai des superbes expressions je vais la noter dans mon carnet j'ai un petit carnet où je note une expression d'Anne-Laure parce qu'elle me sort des expressions des fois accouchée dehors ah ouais accouchée dehors il met pour revenir à nos moutons du coup on peut pas se prononcer sur le classement après nous aussi on aimerait bien on aimerait bien viser le top 5 maintenant faut faire faut voir les choses match après match et je pense que c'est comme ça que qu'au final on va avancer petit à petit et que oui sur du long terme enfin moyen terme du coup on peut atteindre je pense oui un classement super intéressant Anne-Laure encore toi du coup tu as été formée à La Passe mais jamais en tant que libéraux point d'interrogation alors j'ai été formée à La Passe bien sûr parce que j'ai été passeuse toute ma carrière en fait donc en sport étudie j'étais passeuse histoire j'étais passeuse quand je suis arrivée à Chamalière j'ai été deux ans passeuse et là ça fait deux ans que je suis libéraux pour des raisons ethniques parce que je suis trop petite et du coup 65 retenez bien 72 c'est faux c'est faux et du coup voilà libéraux alors ouais en termes de formation j'en ai je vais pas dire ça je vais se foutre à gueule sur les moutons là on dirait du coup je m'entraîne quand même deux fois par jour tous les jours avec Atman à Chamalière donc je m'entraîne quand même dur tous les jours deux fois par jour donc on peut dire quand même que que si je suis formée quand même bien sûr on apprend beaucoup sur le tas quand même je veux dire je vais pas maintenant deuxième année libéraux elle est au top alors Orion à Liefboule bonsoir les filles prêtes pour ce week-end de folie avec le match et la superbe journée de dimanche préparée par les Léopards oh oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai bah oui bien sûr qu'on est prêtes c'est clair ouais ce serait bien qu'il y ait une petite victoire là qu'on fait tous ça ensemble le dimanche c'est quoi de vos petits bowling c'est ça ouais mais ça serait top moi je suis prête pour le bowling je vous le dis pour jouer oui pour jouer bien sûr mais bien sûr c'est une évidence mais pour le bowling aussi je suis prête mais ouais on est la compétition pas trop dur de jouer avec des américaines ukrainiennes slovak mulosiennes niveau communication Anne-Laure ah mulosiennes ça va tu parles avec moi ça va ça se passe ça se passe c'est vrai non non franchement je commence à avoir l'habitude quand même les ricains ça fait quand même de trois ans qu'il y en a à Chamalières et non non ça se passe plutôt bien après c'est beaucoup beaucoup d'anglais et après les étrangères elles suivent des cours de français quand même donc elles apprennent relativement vite donc ça aide aussi ouais nous on est hyper bonnes en anglais aussi il faut le dire il faut dire ce qui est ah non dans l'équipe vous parlez quelle langue entre vous bah voilà anglais français enfin du coup beaucoup d'anglais tout de suite mais à terme c'est ça par expérience les étrangères elles ont fait un super oui ouais en fait c'est moitié-moitié quoi on a les camerounaises qui parlent français Kate qui est française même si elle a l'origine américaine elle parle super bien français Alex aussi notre deuxième libéraux petit étudiant en ingénieur c'est ça notre petite étudiant ça suffit en école d'ingé en école d'ingé qui parle français aussi et voilà après anglais ouais anglais bon pas le choix mais ça nous fait travailler moi oui moi j'aime bien j'aime bien Fabrice mais je veux dire bien sûr c'est c'est un objectif surtout que c'est voilà c'est en France bien sûr on nous en parle on nous rabâche moi moi c'est sûr que ça sera un de mes objectifs après voilà la vie et tant on nous fera voir et montrer le chemin quoi donc oui donc on verra bien sûr objectif de Géo 2024 comment sentez-vous les matchs à venir face à Marc impressionnant actuellement et Saint-Raphaël en situation plus difficile alors Marc-Omaril c'est dans des matchs encore donc voilà on a bien sûr bien sûr qu'on n'y pense pas qu'on y pense mais je veux dire d'abord Saint-Raphaël donc oui oui Saint-Raphaël ce week-end et oui ça va être difficile un match compliqué un match voilà comme tous les matchs sont durs à aborder donc donc on va y aller avec la patate quoi et voilà on espère en continuer dans notre série ça serait bien Lisa qu'est-ce qu'il manque encore à Chabalière pour atteindre le niveau de Mulhouse alors moi on pose souvent des questions on compare souvent Chabalière avec Mulhouse le problème c'est que on ne peut pas comparer en fait un top 1 et un club qui vise le maintien les 3 dernières années c'est complètement absurde donc bien sûr qu'il manque beaucoup de choses pour être un top 1 ce qui est logique vu que sinon ça serait pas sinon le classement ne le dirait autrement quoi mais mais j'aime pas trop cette question parce qu'en fait comparer Mulhouse à Chabalière s'il n'y a pas à comparer Mulhouse à Chabalière on parle d'un top 1 qui joue des Coupes d'Europe qui joue le champion de Cilic à l'époque et qui va sûrement jouer dans les années qui viennent voilà un club européen face à un club qui se maintient et qui voilà qui lutte un peu tous les ans donc aujourd'hui on peut pas comparer à l'heure actuelle c'est voilà il y a beaucoup de choses qui sont différentes et même s'il y a beaucoup de choses qui sont différentes moi je suis pas pour le fait qu'on compare en fait Mulhouse et Chabalière dis ça Jean-Pierre la famille te manque pas trop mais si la famille elle me manque trop nous tu nous manques tu viendras quand même voir ton futur petit cousin oui bien sûr que je vais venir voir mon petit futur cousin normalement à Noël on a 10 jours de vacances donc bien sûr je serai là je serai là 10 jours je serai là à Noël tous les petits Noëls qui sont prévus voilà j'ai hâte de me voir Lisa tu voulais avoir plus de temps de jeu est-ce le cas ou en voudrais-tu plus alors pareil que pareil que les matchs chaque chose en son temps alors oui je suis venue avec du temps de jeu c'est vrai voilà le dernier match les deux derniers matchs j'ai joué voilà on a gagné donc donc voilà c'est plutôt positif mais c'est sûr que on veut toujours plus et surtout moi d'ailleurs mais pour le moment voilà le dernier match j'ai joué on verra les futurs matchs et voilà petit à petit Amandine j'en as-nous des conseils pour une autre Libéro ah oui ah oui bah écoute il faut qu'elle nous mette des petits commentaires j'ai vu qu'elle était connectée avant mais David c'est quoi si ça c'est mes fans des mules Lisa lorsque ton arrivée a été annoncée à Chamellière on m'a posé une question à laquelle je n'ai pas su répondre c'est la fille à Christian Jean-Pierre le commentateur sportif pas du tout mais pas du tout et en plus bah Christian Jean-Pierre vu comment c'est écrit là il y a un tiré et mon famille n'a pas du tout de tiré non donc c'est pas du tout non c'est la fille de Loïc Jean-Pierre voilà je suis la fille de Loïc Jean-Pierre petite fille de Marc Jean-Pierre qui est aussi un peu connue chez moi là-bas à Mulhouse mais non pas fille de Christian Jean-Pierre Lisa si tu devais faire venir une joueuse dans l'équipe de Chamellière et Anne-La en même question t'es bonou tiens non mais Amandine j'ai zéro commentaire à faire juste Lisa détache tes cheveux le sponsoring Amandine je pouvais pas détacher mes cheveux c'était impossible Amandine je te jure j'ai opté pour la coupe up ça cache tout ça et du coup alors une joueuse je peux pas dire une joueuse mais après si je devais faire revenir une joueuse ça serait ma copine Taïcha la brésilienne qu'est-ce que tu l'as hop ouais après une joueuse c'est facile comme question on peut dire n'importe quelle super jeu de DC quoi ah Alan Carabine nous regarde t'es belle quand même oh merci Amandine vas-y pose nous des questions oh là là elle va nous foutre dans la merde si tu veux des conseils pour les cheveux je peux tout te dire si tu veux madame placement de produit d'ailleurs après j'ai un placement de produit à faire avec Birchbox mais Amandine est aussi concernée vu qu'elle a aussi la Birchbox vous avez pu voir sur ses posts Instagram euh quelle est votre morning routine de page physique oh non et non Amandine Amandine la photouse de merde pourquoi tu veux que je compare mon coach à Mayali ça a fait rire bon attends j'ai répondu à mon mec on en est où là Alan Carabine quelle est votre morning routine d'avant match la réponse est ton mec mais moi morning routine j'écoute de la musique je prends un chewing-gum c'est vrai que je prends toujours un chewing-gum même moi je demande des chewing-gum tout le temps ouais parce qu'elle n'en a pas j'en ai plus et moi n'en ai plus d'ailleurs et musique musique voilà voilà make-up quoi pur tout ça mais j'ai pas forcément de routine de ouf quoi strap s'il faut mais ouais rigoler avec Anne-Laure parce que on est toujours à côté dans le vestiaire et voilà alors Anne-Laure ton niveau est-il loin de l'équipe de France ah bah c'est pas à moi d'en juger je pourrais pas Hélène-Laure donner des petites questions Philippe tu me mets là en bas comme ça non franchement je peux pas te dire je pense oui je pense que oui il est loin de l'équipe de France carrément ben voilà il y a Amandine sur le live je suis bien loin bien 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 loin de son niveau après moi je trouve que c'est difficile de comparer moi je peux pas me comparer elle a fait deux ans enfin elle a été deux ans libéraux et pour certaines ça a été plus quoi donc voilà il faut demander écoutez il faut demander à plus haut que nous pour avoir des avis oui voilà Pascal trop mignol Anne-Laure qui va vous faire revenir à l'échelle dans laquelle toute la famille vaut trop bisous à toute la famille Pascal bisous question intéressante Amandine sommes attentifs aux différences entre le coach les coachs amusent attends je n'ai pas compris la question attends mais je pense c'est la question par rapport à une question intéressante oui par par le coach je crois que c'est ça ouais mais aux différences entre les coachs amusent c'est compliqué parce que chaque coach est différent en fait voilà chacun a sa manière de voir les choses chacun a sa manière de voir le volleyball chacun a sa manière d'entraîner voilà d'entraîner alors s'il faut comparer avec Mulhouse entre Magali que j'ai pu avoir c'est deux différentes visions et deux différentes visions que je respecte et que voilà je vais pas commencer à dire une vision est meilleure que l'autre je trouve pas je suis très mal placée pour dire ça je pense et voilà et puis c'est aussi très interne je trouve voilà c'est entre l'équipe et le coach je suis un peu qu'est-ce qu'il y a je suis un peu mon niveau bon moi je tourne demain Amandine en fait Amandine elle fait partie de la vidéo Amandine dégage Amandine les gens ils veulent parler avec toi viens avec nous coucou quel que soit les résultats concernés c'est le jeu les résultats aident beaucoup c'est sûr quand on gagne des matchs oui bah oui ça aide c'est clair que ça aide par rapport à l'année dernière fois ouais ouais il s'avère que cette année on s'entend tout bien et en plus on gagne des matchs et si on devait comparer par rapport à l'année passée au même stade de la saison on avait beaucoup moins de points alors je sais plus mon papa m'a fait le débrief je me souviens plus mais il a fallu attendre la treizième journée avant d'avoir il me semble avant d'avoir neuf points et là c'est la septième quoi donc c'est clair que c'est pas comparable on est dans des situations dans une situation plutôt plus confortable que la saison dernière donc que ça aide ce qui permet voilà ça aide dans les relations de rigoler mais bon même même si ça va pas on rigole toutes les deux merci Joël Lisa Anne-Laure souris je vous vole la vedette partout où elle passe de toute façon elle vole la vedette est-ce que c'est seulement nourriture ici où vous mangez McDo des fois je sais pas elles sont archi drôles les questions bah non quand même il faut qu'on mange ici la plupart du temps je suis désolée mais on va pas vous dire qu'on mange McDo tous les jours et même si on mange des McDo on vous le dirait pas alors un McDo quelques fois ça fait pas de mal mais globalement qu'on soit sportif ou pas sportif peu importe la smentir mais par contre non franchement on fait gaffe ouais bah regardez bon là maintenant elle est froide parce qu'elle est là depuis le début mais on a fait une petite galette enfin le copain d'allemande nous a fait une petite galette voilà complète voilà si c'est ici quand même ça va ouais franchement ça va il y a pire c'est léger voilà on mange que ça après à beaux avis écoutez c'est léger qu'est-ce que tu penses Isa de ma nouvelle copine c'est le vrai c'est Mickey coucou Mickey je te fais des bisous d'ailleurs et bah écoute je m'entends grave bien avec du coup t'as dû voir parce que je mets plein de photos sur Instagram avec voilà on est tout le temps ensemble d'ailleurs elle est tout le temps avec Anne-Laure et moi on a un petit peu le petit trio et ouais c'est une vraie Slovaque quoi comme toi je te jure elle me fait trop rire et bientôt quand elle va commencer à parler français elle va parler comme toi ça me fait encore plus rire ça prépare une team pour les états de championnat de France l'été prochain on parle en fédéral ou en universitaire parce que du coup de toute façon que ce soit fédéral ou universitaire oui je vais je vais faire je vais constituer une équipe alors en fédéral je vais toujours être Marine Kina donc pour les sériens partout en France l'eau très importante et en universitaire je vais soit voir avec Lisa ça dépend de son planning et sinon Alex Merle qui est une bitchuse aussi et qui est dans l'équipe deuxième numéro avec moi et oui on va jouer dans le cadre du championnat de France universitaire ça va être drôle j'ai mis un malaise de nos soucis est-ce que vous avez hâte de me voir venir dans le sud la semaine prochaine de pouvoir venir oula c'était pas très français est-ce que vous avez hâte de me voir venir dans le sud la semaine prochaine chamalière joue les play-off on joue contre le canet mais on va oui on va dans le sud bah oui c'est le sud ok voilà c'est le soir vraiment on est fatigué bah bien sûr bien sûr d'ailleurs on fait quoi on prépare quoi on pourrait se faire un petit resto un petit truc comme ça quoi comme si on avait le temps Amandine elle pose des questions j'ai même pas envie d'y répondre voler au canet en live salut les filles juste un petit message pour vous dire merci merci parce que ça fait trois ans que je viens vous voir jouer depuis Cham Mulhouse à la maison des sports match inoubliable entre parenthèses et que ça me ramène quand j'étais toute petite à l'époque où Rion avait une sacrée équipe c'est toujours un sport aussi intensif et impressionnant à voir toujours derrière vous ça fait plaisir merci trop mignonne Alan barre-toi qu'est-ce qu'il a marqué j'arrive pas à lire ce qu'il m'a marqué je sais et ma mère qui en rage du coup j'ai l'air tout va bien voilà je vous présente ma famille bière McDo bière bien sûr après bière je suis désolée mais je viens de Mulhouse quoi je viens de l'Alsace et la bière on peut pas rener la bière je suis désolée donc oui la bière et quoi Amandine ? tu vas faire chier Amandine ce soir non ? ah bah d'ailleurs j'ai un petit placement de produit on prépare une petite soirée ici petit placement de produit je vais vraiment faire ça en fait grâce à Blockout non je vais quand même expliquer parce que c'est grâce à Blockout et vu qu'on est en direct avec on a pu avoir donc je suis pas la seule vous avez pu voir je pense si vous suivez les filles de l'équipe de France on a pu avoir un partenariat de 3 mois avec Birchbox donc il y a par exemple Amandine qui c'est qui ? il y a Marie-France Clara Martin Marie-France Elena qu'est-ce qu'il y a encore ? on est plusieurs en tout cas on est plusieurs et moi je fais aussi partie des filles qui reçoivent la Birchbox du coup pendant 3 mois et en fait c'est des petites boxes donc voilà des petits boxes comme ça un peu très jolis et tout et en fait à l'intérieur on reçoit des petits des petits articles en miniature si je peux dire ça comme ça donc là par exemple là j'ai reçu donc de Ritual tout le monde connait Ritual donc c'est un c'est un jet de douche qui un jet de douche pardon qui est un mousse voilà j'ai déjà testé d'ailleurs ils sont très très bons un petit démaquillant de Hakan donc bien sûr il y a des marques des fois qu'on peut connaître et des fois qu'on ne peut pas connaître et ce qui est bien c'est que c'est que voilà il y a plein de petits on peut tisser plein de choses par exemple ça c'est un masque un masque de nuit voilà ça c'est pour le maquillage c'est voilà pour pour se mettre des paillettes dans nos villiers sur les yeux et là un petit soin pour les cheveux en plus de tout ce que j'ai reçu et voilà donc c'est des petites boxes donc chaque mois vous recevez ça et en fait ce qui va se passer c'est que moi je peux donc avec toutes les filles d'ailleurs et block out on peut faire gagner à une personne la box du mois en fait donc donc ce que je vais vous demander c'est si vous avez envie de jouer donc vous mettez dans les commentaires birch box ou vous mettez avec un coeur ou voilà birch box avec un coeur on va dire ça birch box avec un coeur et à la fin du du live en fait on fait un tirage au sort et voilà et Anna-Laure elle a aussi un truc d'ailleurs bah du coup voilà donc moi je les ai pas sur moi maintenant mais j'ai des bons d'achat à faire valoir donc au magasin Quick Silver à Clermont-Ferrand c'est des bons d'achat de 10 euros des 50 euros d'achat donc pour les personnes intéressées il suffit donc de mettre Quick Silver avec un coeur voilà avec un coeur et donc après on fera un tirage au sort on fait un tirage au sort après le live pour savoir qui va remporter ce bon d'achat et par la même occasion les gagnants remporteront une place pour les gens sur place une place pour le match de Salud donc si vous êtes en fait à Clermont c'est bien vous avez une petite place en plus voilà et voilà donc mettez Birchbox avec un coeur ou Quick Silver avec un coeur on va le répéter après comme ça les gens tous ceux qui viennent en cours vont pouvoir le faire aussi ouais on est d'accord avec toi Bastien merci à Block Out en tout cas ouais super Block Out avec des pouces en l'air ouais ensuite c'est toujours un plaisir Block Out d'aider les volets à avoir un peu de visibilité de partenariat et au passage un merci à JP le principal acteur chez nous pour trouver des partenaires ah merci JP merci JP j'en savais pas merci JP pour les partenariats voilà est-ce qu'il y a des gens qui m'aident un cadeau sympa Block Out c'est vrai sympa un jet de mouche pour la touche c'est vrai parce que il a mis quoi Loïc il a mis quoi Loïc alors Loïc dans les galettes il a mis il a mis jambon 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 putain Lolo tomate jambon il est complètement sec t'as dit oeuf jambon fromage tomate voilà pas pour moi les tomates j'aime pas ah bah Tommy il a tout compris il a mis les deux c'est vrai non mais c'est bien opportunité moi je veux gagner bah il faut que tu mettes soit Kik Silver soit Birchbox Bastien ah mais non les gens sont très intéressants Olivier Jean-Pierre t'aurais pas une petite Birchbox ça déjà Lisa dans ta box as-tu quelque chose pour les entorses hello honey haha très drôle non mais non j'ai rien pour les entorses malheureusement mais mais ouais ouais honey s'est fait mal pour ceux qui n'ont pas vu le match contre non Terville Terville et sur les derniers points en torse ouais et elle se remet petit à petit euh euh la ah bah voilà honey honey elle nous envoie un petit message sur le groupe ouais elle se remet petit à petit euh voilà elle elle nous est son béquille je crois maintenant d'ailleurs elle s'est reposée tout le week-end elle est pas bien avec nous parce que il fallait qu'elle ait un axe de repos tranquille c'est tout c'est mort voilà il faut qu'elle se repose au max pour revenir le plus tôt possible voilà donc donc bisous honey si tu nous regardes bisous honey ouais je sais pas si elle nous regarde comment je pense elle doit apprendre son français à nous entendre Birchbox ah Louis-Jean-Pierre il veut une Birchbox c'est un rire motos mais oui mais oui il est de Liget de Chez oui mais oui il est de Liget de Chez ouais voilà euh Nike mais Alain Carabini sort de cette conversation c'est pas possible quoi 1-1 vous me gardez le cadeau pour voir vous me gardez le cadeau pour voir mes amis qu'a été honey pour le Big Match du 14 décembre ah ok donc si vous voulez dire si vous gagnez vous voulez qu'on vous l'amène oui bien sûr bien sûr que la personne qui va gagner on va lui envoyer un message et après derrière s'il y a possibilité de venir ce week-end et bah tant mieux et si par exemple vous gagnez et que vous serez là que le 14 et bah vous aurez une place pour le match du 14 il y a eu un problème ouais bien sûr on enverra des petits messages pour s'organiser c'est les meilleurs les bretons non c'est les aliasiens les meilleurs tu viens d'où ? moi je suis le Ronald King je suis pas une dernière mais je suis une réunionnaise sinon on met tout le monde d'accord voilà très bien Olivier notre petit speaker bravo Blockhack pour ce live belle visibilité pour les filles c'est bien que les personnes qui suivent le club les découvrent telles qu'elles sont question de Léo oh Léo c'est c'est mon petit peu question de Léo tout juste 5 ans est-ce que je te manque je suis sûr que tu me manques Léo et Luce aussi d'ailleurs toute la famille même il est couché trop mignon fais lui plein de bisous et je vous fais des bisous à tous les 4 d'ailleurs fais des bisous à Luce à Léo plein de bisous partout mais lui j'ai le mouche ça y est ça y est voilà donc voilà donc voilà il y a plein de monde qui met Birchbox et Chris Silver c'est bien on fera un petit un petit récap à la fin pour tout ça qu'appréciez-vous le plus des supporters à Chamalère on entend bien le stade même s'il ne peut pas avoir une grande capacité et bien il faut savoir que moi j'aime autant une chatrousse plein qu'une maison de sport vide c'est-à-dire que voilà le gymnase est peut-être plus petit mais au moins on sent plus la proximité avec les supporters et franchement sur le terrain on les entend et ça nous aide vachement et moi ce que j'aime avec les supporters c'est la proximité qu'on peut avoir justement avec eux c'est-à-dire que moi avec aucun problème je vais discuter avec eux avec grand plaisir j'aime aller voir après les matchs et le club des Léopards ils sont adorables vraiment ils sont bienveillants ils font du bruit et tout ouais ils sont super ils sont super les supporters toujours fidèles depuis 4 ans que je suis là franchement incroyable toujours du monde toujours toujours même dans les moments durs toujours du monde et ça ça touche au cœur gros cœur à nos petits supporters c'est chou je leur dirai demain matin ils seront contents oui tout à fait d'accord ça fait plaisir de pouvoir interagir avec vous les filles mais nous aussi on est contentes franchement c'est cool ça nous refait notre petite soirée bah ouais carrément on est hyper contente bah ouais c'est top c'est top en plus il y a pas mal de monde je pourrais vivre la moindre après on est connecté alors vous nous voyez en vidéo on est sur l'ordinateur à Anne-Laure mais on voit pas du tout les commentaires par contre on voit tout sur le téléphone donc vous êtes 21 ça change tout le temps en fait donc voilà donc ouais on a hâte d'être samedi ouais voilà une mais des sports pleines mais une maison des sports pleines c'est bien aussi on est bien d'accord ouais bah oui c'est clair mais moi je l'ai pas encore vécu ah si si finale de coupe des frances on est vite mais c'est ouais c'est vrai une maison des sports bah c'est le rêve une maison des sports pleines c'est clair d'ailleurs on joue à la maison des sports contre c'est le cannet alors c'est loin c'est pour ça qu'on est pas au pays encore dessus mais c'est c'est un après Noël donc voilà maison des sports il faudra que vous venez tous au rendez-vous félicitations et l'eau parle c'est vrai on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord merci à vous mais vous êtes très bien mais oui vous êtes top même avec les moyens du bord c'est clair vous êtes top c'est clair donc ouais maison des sports il faut venir ouais quand je vous raconte canne je suis sûre que c'est canne en fait ah ouais ah ok super donc ouais donc voilà on a hâte le cannet le 7 mars bien merci Olivier merci on a hâte t'es là on a hâte le 7 mars donc voilà ouais très belle salle d'ailleurs on est allé voir plusieurs fois d'ailleurs on va voir des fois le hand on a vu une fois les filles le basket le basket et voilà bientôt nous quel a été le match le plus difficile cette saison bon la saison elle est que dégoutée mais difficile en fait il y a eu des matchs difficiles où on a perdu et qui a eu pas photo sur le contenu du match où l'équipe adhère c'était bien meilleur par exemple Mulhouse Bézier 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 aussi ouais mais Bézier c'était compliqué après un match difficile qu'on a gagné et ben terre vilain ouais mais même Mougin Mougin aussi franchement on est franchement on ramait on a ramé 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 pour gagner 3 c'était dur je suis désolée mais j'ai les copains de mon copain et il commence à me poser des questions donc question pour Lisa un petit mot sur ce que d'abord t'as Alain Carabini tous les jours est-il présent était-il à gérer la carrière professionnelle de volilleuse et d'influence de s'inscrire vous me saoulez vous me saoulez alors bien sûr qu'Alain Carabini m'aide comme il peut parce que bien sûr on est séparés par la distance malheureusement mais bien sûr et c'est le premier qui me soutient dans mon début de carrière d'influence alors que beaucoup se foutent de ma gueule en premier Baptiste qu'on a eu hier au téléphone et voilà ils ont bien rigolé quand on a parlé de produits parce que j'ai en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai reçu des produits et je dois mettre des photos sur Instagram pour présenter mes produits que je reçois gratuitement en retour je dois mettre une photo sur Instagram et voilà donc ça fait rire les gens mais bon moi j'aime bien des produits gratuits comme ça en échange de photos c'est pas trop mal et bien sûr qui m'aide dans ma carrière professionnelle tous les jours c'est mon soutien au quotidien love merci de votre disponibilité super sympa ce live merci à vous d'interagir avec nous c'est top vous imaginez si on avait été seul face à notre écran ça aurait été compliqué donc merci à vous sans question comme ça très bon léopard cette année ils sont top c'est clair toujours toujours alors plus de questions de goldenoir alors la nouvelle disposition de chatrous pour ou contre pour pour mais qu'est-ce que t'entends par disposition exactement c'est la c'est le tout ce qui est sol et tout je pense mais je vais être sûre donc réponds-nous goldo s'il te plaît je pense que c'est le tarraflex moi ça fait déjà 2-3 ans je me souviens j'avais joué la première année où j'étais à Minux à Mougin à Chamalière et il n'y avait pas le tarraflex et maintenant je trouve que ça change quand même c'est bien parce que le le parquet pour tout ce qui est genoux ce qui est tendinite pour dos tout ça ça craint un peu quoi ouais ouais non t'as un peu c'est pas ouf top 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 vraiment c'est top ouais disa tu gagnes autant d'argent que ces recettes sur tes postes si c'était le cas t'as la traité de jouer ben ouais mais je gagne rien du tout par contre en termes d'argent en tout cas pas pour le moment on verra plus non mais je fais ça pour le plaisir parce que je peux avoir des petits des petits produits gratuits quoi donc donc voilà un peu plus Bastien mais faut faut pas le dire faut surtout pas parler de ces recettes d'ailleurs avec Alan parce que sinon on va pas finir la nuit et bon du coup merci Goldo pour ta réponse bon de touche côté public ah oui c'est vrai et ouais changement et d'ailleurs je sais pas pourquoi pourquoi tu sais tant non ben c'est pas mal parce qu'on est plus près du public ouais c'est vrai on vous entend plus ouais on vous entend plus et puis même vous vous entendez vous voyez comment ça se passe de près plus près que si c'était de l'autre côté donc ouais franchement c'est sympa c'est sympa ouais pareil les banques c'est plus sympa voilà ça plaît à tout le monde Taraflex le banc de ce côté là c'est peut-être pour que le DJ soit un peu tout seul là-bas aussi il doit sentir seul il doit être tout seul mais ouais nous ça nous plaît aussi la disposition ça j'en suis pas non mais il y a même un truc qui a été mis en place il y avait ça déjà l'année dernière il y a marqué entrer et tout chamalière avec les tu sais sur les portes la nouvelle porte qui sont faits il y a marqué entrer VIP et tu as entré à l'entreprise il y a un grand sur les portes c'est fait exactement comme ça là c'est quand même plus distingué j'en ai marqué but je pense alors calmez-vous du coup à l'anneau alors arrive tu as supporté tous les jours oui c'est pas facile mais oui je suis hyper 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 gentil c'est vrai elle est pas méchante hyper drôle ça faut pas trop le dire à vous t'es facile à lire non mais c'est quoi cette question bien sûr que qu'on supporte changement de dispositif pour que vous sentiez mieux le public l'inspectateur durant son coaching oui c'est sûrement pour ça et oui ça a son effet c'est clair on est plus proche du public le public plus proche de nous donc ouais non c'est top c'est bien on aime bien oui je suis seule mais pour la bonne cause oh c'est bien tu fais ton petit tu mixe mieux quand t'es tout seul n'importe je sais pas quoi ne sors pas triste ne sors pas triste on est juste à voler tant en plus sur le terrain d'ailleurs j'avais une question Olivier elle maintenant que t'es là est-ce qu'on peut te donner des musiques qu'on aimerait entendre à l'échauffement maintenant tu vois en plus on est en décalé mais oui il va me répondre on a mis un peu de musique pour vous ambilancer je sais pas si vous entendez ça c'est pas gentil lol qu'est-ce qu'on m'a dit c'est toi qui a dit que c'est mieux quand il était je rigole c'était une blague oh là là oui bien sûr oui bien sûr d'accord changement de dispositif bon on a vu toutes les questions il est trop gentil mais bien sûr qu'il est gentil mais oui c'est clair Stan Viodif c'est ma soirée ça y est allez Stan j'écoute ta question j'ai shooté dans ma box donc voilà d'ailleurs normalement c'était une heure bon on peut rester encore un peu plus avec vous mais c'est comme vous voulez et il n'y a plus de Birchbox avec un coeur ou Quicksilver avec un coeur c'est vrai il faut mettre encore parce que sinon ah Lisa ça va être trop facile Lisa c'est qui le meilleur speaker entre Mathieu et Olivier hashtag question qui fâche hashtag pas question qui fâche parce que je vais dire Olivier parce que parce que parce que Olivier je préfère même par affinité en fait je préfère moi c'est clair même si je le connais depuis peu plutôt Olivier hashtag question qui fâche Mathieu si tu me regardes désolé ça serait bien que le coach ait un micro pendant chaque match pendant ce qu'il raconte mais vous entendez pas vous entendez pas des gratins le coach ou les joueuses ou ce qu'il se dit ou le staff après il y a la musique après il y a la musique et ouais mais un micro vous faites un micro pour que on entendait tout ça ça va être un peu bizarre quand même mais dans ce cas là il faut si vous voulez entendre ce qu'il dit le coach il faut se mettre au premier rang c'est ça en VIP mais pour l'idée du micro je pense qu'après je pense bah c'est pas dans la veille quoi ouais non on entend rien si ça nous concerne d'accord ah oui tu es un très humble Olivier très bonne qualité oh bon moi je mets que des cœurs ils sont plein de cœurs plein de cœurs je vois que ça sera pour Clémence salut David c'est la petite je me doute c'est mes préférés euh puis je pense que Silver ça se ça se joue ça se joue mettez 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 ah André Morgane c'était une mulhouse de une mulhouse de oh là là c'est une catastrophe c'est le soir Lisa nous c'est pas à partir du soir c'est fini je ne sais pas parler je sais plus placer un mot je disais Morgane c'est une fan de mulhouse je me souviens très bien je te fais des bisous d'ailleurs André fan de chamadère voilà je me retrouve toute seule quand il a toute seule l'ordinateur à Poupatrie même à côté je n'entends rien mais vous nous entendez pas nous ou ou la musique Quick Silver ça sera l'occasion de faire du shopping à Clermont exactement venir me voir et faire du shopping à Clermont-Ferrand ouais c'est combien de votes on va de c'est 10 à partir de 50 voilà 10 à partir de 50 pas trop mal c'est pas mal on déménage encore ? comme ça ok et fais des bisous à ta fille encore un peu au pire on le met sur les genoux c'est ma faute je fais trop de bouillie ah mais on est en décalé en fait donc tout ce que vous dites on le voit en décalé on est par là où est-ce que je le mets je le mets là si je le mets comme ça voilà vous voyez tout l'appartement c'est très bien je peux le foutre voilà impeccable une petite expression Clermontoise c'est quoi avec les rondelles mais ça c'est pas de clair c'est drôle c'est pas que je l'ai armenté je crois vas-y ça me casse les rondelles ah ça lui casse les rondelles mais je l'ai armenté je pense je sais pas où j'entends ça Clermontoise une expression clermontoise allez ça fait combien de temps que tu es ici bah moi je sais pas mais si ça me vient moi j'ai fait une expression à la scène si vous voulez si ça me vient je balance là tiens un club en championnat qui vous fait rêver championnat italien pour moi oui l'italien bien sûr l'italien et le turc pas mal aussi ouais mais j'aurais du mal la pologne pas mal aussi ouais mais mais le top du top c'est alors comment faites comment faites vous pour gérer un live avec une telle présence devant tant de spectateurs c'est les potes qu'est-ce que l'habitude du stress de la compétition mais on va vraiment répondre par contre avez-vous quelques conseils de vie sur l'état d'esprit dans lequel il faut être afin de franchir les obstacles de la vie ils ont fait plus qu'on regarde et c'est pas très je sais même pas je sais même pas comment faites vous pour gérer un live avec une telle présence 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 aussi devant tant de spectateurs non mais déjà il faut respecter parce que déjà moi je fais des lives Baptiste où est-ce que tu es voilà merci ensuite qu'est-ce que est-ce que l'habitude du stress est-ce l'habitude du stress de la compétition ah putain on n'est pas de nature stressée non déjà avant le live on n'était pas du tout stressé d'ailleurs on est stressé à comment mettre ouais on sait pas comment lancer parce que c'est une première bien sûr quel conseil de vie sur l'état d'esprit dans lequel il faut être à fin de franchir les obstacles de la vie moi je pense très ouvert d'esprit très ouvert d'esprit ouais parce que et il faut réellement réellement il faut être à l'écoute de soi de tout ce qu'on ressent de ses sentiments de tout voilà et beaucoup prendre de recul ouais important important très important prenez du recul beau parquet ça va répéter à Loïc les léopards font trop de bruit il y a trop d'échos dans le gymnase on vous entend communiquer sur le terrain mais niveau d'instruction d'Haltman que dalle et bah déjà c'est bon signe si vous nous entendez communiquer sur le terrain c'est qu'il y a de la communication et du coup à ce niveau là ça se passe plutôt bien après bon bah les instructions d'Haltman et bah il faudra lui en parler plus fort je sais non mais moi je dirais qu'il faut arrêter de faire du bruit mais pas du tout continuer à faire du bruit jusqu'à ce qu'on n'entende même plus nous sur le terrain c'est ça super sympa ce bleu dans l'appart putain elle a que de compliments d'ailleurs elle a acheté un nouveau oh oui c'est bon un nouveau petit amouré le bleu c'est reposant pas faux c'est vrai André bon goût André c'est vrai très belle appart moi je trouve que décale toi la coupure entre le parquet le carrelage est très très jolie Lisa tu penses quoi d'Alan physiquement c'est censé être un live pour apprendre à nous connaître pour apprendre à nous connaître et à nous parler de chamalière de voler de poser des questions sur nous quoi genre je sais pas quelle est votre couleur préférée quel est votre sport en dehors du voler préféré tu vois des trucs un peu moins personnels que cette question mais oui bien sûr de toute façon c'est mon copain donc je vais quand même répondre à la question bien sûr off course off course c'est un truc de ça c'est super drôle Lisa comment expliquer l'effondrement la saison passée avec Mulhouse en playoff on est tous restés traumatisés mais pourquoi rester traumatisés il faut tourner la page écoutez mais oui une explication face à l'effondrement à Marc Embarrell contre Marc Embarrell après la maison Marc a été très bon nous pas du tout enfin Mulhouse pas du tout et voilà c'est ce qui a fait que voilà il y a eu plein de choses plein de petits détails plein de choses qui étaient pas habituelles qu'on faisait pas d'habitude peut-être un petit stress enfin il y avait pas le petit truc quoi la petite miaque pour ce match je pense que en fait Marc Embarrell l'avait complètement et c'est ce qui a joué là-dessus voilà elle le voulait à mort et nous on était peut-être un peu trop sur nos acquis je pense donc voilà ah ouais grave j'avais pas vu le carrelage non parce que moi je le trouve drôle moi aussi je le trouve drôle moi aussi je le trouve drôle que préfère que préfère tu faire après les matchs bah franchement manger et dormir premièrement et manger et dormir après les matchs oui franchement voir nos supporters ouais bah franchement ouais dormir franchement ouais parce qu'en fait on sort d'une semaine intensive on bosse juste pour le samedi soir enfin que juste pour le samedi soir mais je veux dire on attend que le samedi soir pour jouer gagner autant que possible et en fait une fois que c'est terminé on a trop plein de ouais tout tour des sens et en fait enfin moi je suis slacké quoi ouais mais après c'est vrai que le dimanche on fait rien on a souvent repos donc après on se retrouve on fait voilà on fait des petits trucs voilà je sais pas on se voit dans un appart oui oui voilà on reste ensemble et tout quand on peut Nanou quelle est ta taille exacte 65 110 75 65 65 c'est la vérité Lisa pourquoi avoir choisi Chamalière autre le fait que l'Auvergne est magnifique ouais c'est pour ça que j'ai choisi Chamalière parce que l'Auvergne est magnifique bah j'ai choisi dis-moi bah j'ai choisi Chamalière parce que voilà je voulais j'étais dans un club pendant deux ans voilà j'ai pas forcément eu beaucoup de temps de jeu parce que voilà ça reste un top 1 et que moi je sortais d'un pôle d'un pôle France donc d'une formation quoi donc voilà il a fallu que j'évolue et je me suis dit que c'était le moment d'aller de partir d'aller quelque part où j'aurais plus la possibilité d'avoir beaucoup plus sur le jeu et pouvoir évoluer parce qu'à un moment donné il va falloir évoluer sur le terrain quoi et rester à Mulhouse ça aurait été compliqué donc voilà j'ai choisi un club un peu plus c'est vrai et plus moins fort peut-être en termes de classement on peut dire ça quand même pour pour voilà pour avoir pour avoir de nouveaux challenges voilà et et pouvoir rencontrer Max Nanou ça je savais pas encore ouais je savais pas encore que j'allais être avec Nanou comment gérez-vous la longueur des déplacements en bus récupération occupation de temps alors je regarde tous les métiers dans le même temps alors gérez la longueur des déplacements alors en début de saison quand j'avais encore un peu d'énergie je travaillais maintenant je dors je dors du début à la fin alors c'est-à-dire pour les 3h de route je dors du début à la fin je fais 5h ou 6h je dors du début à la fin 8h je dors du début à la fin tant que je peux je dors ouais ouais on dort beaucoup enfin moi pour ma part je dors beaucoup après pour les déplacements film Netflix après on a du taf quand même donc parfois ça arrive on travaille quand même taf musique musique indispensable et après voilà on discute entre nous aussi on s'occupe comme on peut comme ça passe vite franchement c'est cool le bus le bus est bien le bus est bien voilà on a un super driver JP 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 cœur sur toi si tu nous regardes mais je ne pense pas Nanou 5 je demanderai à Screech oh bah il te confirmera mais si regarde vas-y lève-toi non non je crois si 1m65 moi je confirme ouais pas plus moi je confirme si vous deviez découvrir un autre sport ce serait lequel pour ma part moi j'ai fait 8 ans 9 ans de tennis en fait je faisais du volet du tennis à l'époque et donc j'adorais ça il a fallu que je fasse un choix entre le volet et le tennis donc j'ai choisi le volet mais après j'ai fait du volet mais après on mettait entre parenthèses en loisir ça ne serait pas du loisir si je fais du tennis ou si je devais faire du tennis demain ça serait en compétition c'est clair et après je pense même après le volet si je venais arrêter le volet plus tard pour quelques années je me remettre au tennis c'est sûr c'est sûr si mon corps me le permet moi pareil j'ai fait du tennis quand j'étais petite mais vraiment petite maintenant je fais du tennis ça va être compliqué contrairement en plus je vais me prendre une roust mais moi je pense si j'avais pas fait de volet le hand j'aime bien le hand j'aime bien quand j'étais petite j'aimais bien la natation voilà j'adore l'eau et tout nager tout ça j'aime trop donc voilà et en loisir ouais en loisir ouais je sais pas je sais pas moi je pourrais je pourrais pas faire un sport après plus tard plus tard si je ferais de la zoomba plus tard ouais peut-être voilà si je ferais de la zoomba musc sur fitness tout ça mais parce qu'on était plongé dans le sport depuis qu'on est petite donc après la carrière s'il n'y a plus rien obligé d'avoir du sport tir à l'arc bah tir à l'arc mais même sur la nintendo quoi mais c'est hyper dur au tir à l'arc j'en ai fait une fois en expérience c'est super dur voilà Anne-Laure est très forte en beach volley bah oui merci oui mais genre je le pratique donc si je devais pratiquer mais pareil encore une fois c'est pas du plaisir enfin c'est pas je suis pas professionnelle en beach volley mais ça reste de la compétition quand j'en fais voilà c'est pareil je suis impliquée comme si c'était mon métier je joue tout le temps pour gagner merci de votre réponse de rien avec plaisir donc voilà vous si vous avez des questions vous pouvez encore vous pouvez encore vous pouvez faire une invitation peut-être plaisir les instants pour pour ah oui pour la birchbox et le silver donc profitez-en mettez des cœurs avec ce que vous voulez pour le silver ou au birchbox pour gagner tout ça et oui natation natation ouais je déteste ouais non j'aime c'est même nager tout ça ouais j'aime bien je fais des natations dans une autre vie je pense quel plat de verre préférez vous la croule bah moi j'ai pas eu trop l'occasion en fait je te ferais beauté la truffale après c'est lourd moi j'ai pas du tout eu l'occasion la truffale moi j'aime bien mais c'est trop lourd dans mon petit corps moi ça je te ferais beauté moi je connais pas qu'est-ce que la musculation diffère est-ce que ouais carrément ouais carrément on a pas les mêmes muscus non on a pas les mêmes programmes c'est différent David il fait en fonction des joueuses et tout même en fonction pas forcément que les R4 ou que les libéraux ou que les passeuses c'est vraiment chacune à son et puis avec notre état physique aussi du moment c'est-à-dire que quand on a un beau beau à l'épaule on bosse un peu moins à l'épaule on bosse un peu plus le bas du corps quand on a mal le bas du corps on bosse au haut enfin il fait en fonction de notre état de forme tu regardes les skis de France de Bijou les OI bien sûr ouais ouais je les regarde je les regarde et puis de temps en temps j'ai l'honneur de pouvoir les rencontrer en tournoi et top c'est des filles super les gars super pareil on peut les chuter avec eux donc c'est top j'en ai marre elle avait une carabine je ne t'ai rien demandé côté auvergnat ou raclette oh raclette c'est raclette raclette c'est auvergnat non je pense que c'est il fallait choisir entre les deux mais raclette 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 merci ça c'est drôle comme question poser des questions comme ça de parler du volet féminin c'est vrai merci tata tata oh à la maison elle a parlé de toi en plus avant et ouais et ouais bisous tata très mignon oui mettez des quicksilver et beerbox avec des coeurs ouais merci block out vraiment et je pense que ça va être prévu pour plusieurs filles du championnat je pense on a été les premières mais je pense qu'il y aura plusieurs filles du championnat donc voilà si ça vous intéresse likez bien les block out et nos comptes à sa femme c'est faisable et super bon et ben ouais mais ça n'est franchement on va raconter le saint hectare ça j'ai goûté ça c'est vraiment bon moi j'adore le fromage en plus c'est hyper bon et raclette au saint hectare ouais je veux goûter tata on m'a demandé si je voulais faire venir une joueuse à chamayère qui ça serait et moi j'ai dit que si je devais faire revenir une joueuse ça serait toi c'était une blague Doriane on n'oublie pas les premiers mots les premiers qui ont liké je veux manger c'est pas possible bain ou bière oh c'est dur c'est un dilemme mais moscato moi je suis de la drôme à la base alors le vin j'aime bien moi j'aime bien bière bière parce que c'est le sang ouais mais les deux les deux vin blanc ou vin rouge vin blanc et de quelle région d'Alsace bien sûr vin blanc aussi de quelle région chez moi de Thin-Larmitage de la cave de Thin je fais de la tour parce que du coup ouais je prends des notes pour le repas de janvier ah mais je suis pas sûre que on puisse se laisser se laisser aller comme ça même si c'est avec nos super supporters c'est comme ça c'est voilà quand il y a des fêtes et tout on dit ce qu'on aime mais niveau fromage Lisa faut goûter le japon ou gapon le cantal le cantal j'aime pas le cantal j'ai déjà goûté le cantal je connais pas je connais pas oubliez pas de beaucoup prendre de recul beaucoup prendre de recul ouais birthday box c'est birch box mais bon on a compris pour André ouais mais si vous avez des spécialités en termes de fromage moi je suis preneuse ils marchent ils marchent ouais ouais ça fait ça non ça marche donc voilà Lisa adore le fromage ça tombe bien oui maman en parlant des instas ah block out il nous fait de la petite pub voilà pour vous moquer toujours au top block out donc je répète ce que dit block out instagram de Anne-Laure Anne-Laure tout attaché Thierry Dubas Marjiri vous voyez en commentaire de toute façon et instagram Lisa Lizou Thierry Dubas JP gros projet en approche 200% volet bol français aussi pour continuer à promouvoir le volet français c'est top c'est important c'est important de développer notre sport surtout au niveau féminin c'est dur ouais ça c'est pas mal comme idée vraiment laissez un peu de fromage n'inquiétez pas avec Kate il n'y a pas Kate elle est raquette ou morbi ah ah oh morbi bon raquette ou morbi morbi pour moi raquette pose une question oh morbi raquette oh morbi ouais mais si je te pose la question raquette ou morbi raquette morbi morbi mon fromage préféré insta ou facebook après facebook on a nos normaux non mais insta ou facebook on doit le départager parce qu'on préfère ah ah ok alors il y a une femme de 2h18 là on va commencer à décrocher je pense euh ouais insta insta ouais instagram parce que la fonde d'ambert c'est très bon la fonde d'ambert ouais comme Kate mais Kate voilà il faudrait qu'elle ait la fonde d'ambert sur le live moi je coupe du fromage et après facebook pour les lives de blocables tout de suite mais sinon c'est plus pratique en fait ouais c'est c'est à la mode pour filtre je te jure on se voit en décalé en fait c'est ça bon voilà donc voilà il n'y a plus trop de questions je pense c'est ça maintenant on a fait le tour de tout donc voilà on va se coucher parce qu'entraînement demain c'est qu'entraînement qu'elle heure d'ailleurs on s'en est mis en fin de mort et on va faire un petit tirage au soir derrière et puis on vous tiens au courant voilà on envoie on envoie un message non on peut dire on peut faire un petit post ou on dit oui on peut faire un petit post on dira block out et il fera un petit un petit post avec nous donc voilà ouais on prend le petit coeur voilà et on fait un tri et il y aura une du coup une place à gagner aussi avec donc voilà c'était très cool merci merci à vous tous merci à tous on vous fait des bisous au revoir ciao ciao ciao